La pédagogie Montessori est très répandue dans le monde, pourtant très peu employée en France. Louise est éducatrice spécialisée, sa formation s'est orientée sur la méthode Montessori. Elle a été engagée au sein des crèches du Petit Homme d'Alsace pour non seulement former le personnel, mais aussi pour développer des espaces montessoriens. A Müttersolz, une zone est entièrement dédiée à cette pédagogie. La pédagogie Montessori, c'est vraiment dire que l'enfant ne veut pas de s'élever, que l'adulte est là en tant qu'accompagnant, très peu. On montre toujours une première fois le matériel à l'enfant avant qu'il ne le manipule. Pendant cette présentation, on ne parle pas. Si ce n'est, regarde les mains et l'enfant se concentrera uniquement sur le geste. Donc les gestes doivent être très précis. On n'a pas le droit à l'erreur quand on présente un matériel, parce que l'enfant va recopier exactement ce qui va être fait par l'adulte finalement. On ne félicite jamais l'enfant dans la pédagogie Montessori. On ne lui dit jamais non plus que ce n'est pas bien. Le matériel en fait est autocorrectif. Donc déjà, il s'en raconte par lui-même en manipulant qu'il y a un problème. Donc il va continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il trouvera lui-même la solution. Et on ne l'encourage pas, on ne le fait des buts qu'il ne fasse pas pour l'adulte, mais pour lui. L'enfant est... ...en fonction de ses besoins du moment. De 0 à 3 ans, l'enfant a besoin d'ordre. C'est pourquoi les plateaux sont toujours rangés à la même place. Comme ici, par exemple, il y a différents plateaux. On va appeler ça la vie sensorielle. Ça va débuter à partir de 2 ans. Avant, il y a du matériel qu'on appellera mido. Pour les tout-petits, de 0 à 3 ans. Donc du coup, pour jeter un exemple, ça va être par exemple des petits cures dents que l'enfant va mettre dans un sucrier. Pour les plus petits, il y a beaucoup de transnagements. D'abord avec des très grosses graines, mais plus petites, une fois qu'il se sera bien entraîné. En fait, avec de l'eau. Les crèches du Petit Homme d'Alsace pratiquent la méthode Montessori dans les structures d'Hilsenheim et Müttersolz. Chantal Blanchet, la directrice des crèches, a voulu développer ce concept. J'avais aussi envie de former les animatrices dans leur ensemble. Donc pour la structure de Hilsenheim et pour la structure de Müttersolz. Pour qu'elles puissent intervenir auprès des enfants. Tous les jours est proposée cette pédagogie. En fonction de l'âge de l'enfant et de son développement. Deux écoles pratiquent la pédagogie Montessori en Alsace, à Kligenthal et à Heurten. Une association à EFI propose des ateliers pour les parents, les enfants ou encore les adultes qui le souhaitent. Merci.